Allez c'est parti, deuxième journée de la WNBL, Cap à l'Ouest, ici à Perth. Les Lynx affrontent les Fire. Ami Heer qui a fait beaucoup de bien aussi à son équipe et qui va finir main gauche en pénétration. Laetitia Ami Heer. Qui a été draftée, huitième, par le Dream d'Atlanta en 2023 en WNBA. Et là, ouais, Courtenay Woods et encore une fois, comme d'habitude on l'a vu face à Jilong, c'est Lorraine Cox qui s'impose au rebond. Elle en avait pris six, hein. À la Jilong Arena et encore une fois Laetitia Ami Heer. Allez on joue vite en transition, le petit rip dans le dos, quelle classe. Crocs s'est bien fait, le petit festival, le petit récital de Courtenay Woods. Allez le drive de Sierpatoni. Non, c'était Wilson. Et ouais, avec la faute. Quelle intensité là, deux équipes très offensives. Allez Wilson, à trois points. Ça rentre dedans. Oh, elle est passée, elle est passée. Excellente défense de Gorman, mais elle est passée, Cooke c'est un peu trop court. Elle va se battre pour prendre son propre rebond. Et qui contourne la défense, et ouais, les mains fermes. C'est bien fait pour récupérer le ballon. Allez, à trois points peut-être. Eh oui. Ça, ça va faire du bien. À Perth. Et c'est parti pour ce deuxième carton de cette deuxième journée de la WNBL entre Perth et Tonsville. Cinq points d'avance pour les Fire. Allez, tout de suite. Oh, le contre. Eh bien, voici le premier. Lorraine Cox de l'autre côté. Et voilà. Allez, des deux côtés du terrain, Alexel. Ça joue huit derrière. Soa ! À trois points sur la tête de Nihalok. Allez, il reste cinq secondes dans la possession. On va être obligé de prendre le shoot à Baylis. Eh bien, ouais. C'est ce qu'on appelle être clutch. On arrive en fin de possession. Dix secondes dans la possession. Oh, superbe ! La no-look passe d'A Baylis en destination d'Alicia Frontier. Froling ! Oh, l'action du match pour l'instant. Regardez ça. Je pensais qu'elle allait finir en lay-back. Et non ! Le délice de passe d'Alicia Frontier. Mansfield. Ouais, le shoot en première attention. Catch and shoot ! Courtney Woods. Décidément, le duo là, Woods-Froling, fait extrêmement mal à Perth. Allez, la réponse tout de suite. Formation de WNBL. Ami Heer, qu'on a beaucoup vu au début de match et qu'on retrouve dans ce deuxième carton. Mansfield, ouais, ouais. On a essayé le pick and roll là. Mais la défense vigilante de Perth. Oh là là, le contact. Miley, dans le corner ! Eh oui ! Encore une fois ! Mansfield qui libère et qui attend. Catch and shoot, bien sûr. Ça, ça va rentrer dedans. Eh oui ! Mansfield. Cox qui s'essaye longue distance également. Et tout rentre ! Eh bien voilà, ça va remonter un peu leur pourcentage. Assez faible art à trois points. Miley. Oh 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 ! Ça tombe de tous les côtés ! On va piquer ce ballon. Eh, elle va s'arrêter. Elle va prendre le shoot ! Incroyable séquence ! Mais le ballon qui roule sur le cercle. Oh, première attention encore ! Allez, les joueuses sont prêtes. Le début de cette deuxième période entre Perth et Townsville. 46-51, c'est parti ! La remise en jeu d'Alicia Fråling. Le ballon dans les mains de Lauren Mansfield. Qui cherche une solution. Elle viendra peut-être de Soa à trois points. Qui dégaine. Ça se rapproche à 49-51. Peut-être encore un trois points. Oh ! Quelle entame de seconde période pour Perth et... Et quel troisième quart temps. Quel début de troisième quart temps pour Soa. Deux sur deux à trois points pour elle. Allez, la réponse peut-être. Et Fråling, le rebond offensif. Mansfield. Ouais, elle est seule à Elysse de l'autre côté. Oh, bien joué ça ! La courte des Woods ! La magicienne. Parce qu'il fallait s'en sortir de cette situation. A trois points ! Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire Soa ? Cox. La bataille rebrouille. La passe de quarterback. Mais interceptée par Amir. Allez, ça joue vite. Le chute à trois points. Encore une fois ! Ouais, une feuille blanche pour l'instant. Zéro point. Allez, Wilson. Pour se rattraper. Courtenay Woods, le petit drift dans le dos. Elle est passée. C'est difficile. Mais elle va réussir à finir avec la planche. L'occasion de recoller un peu plus. Soa, Soa qui s'arrête à deux points. Soa, c'est la grande dame de ce troisième carton. Le dernier carton. Les dix dernières minutes de ce match fantastique pour l'instant entre Perth et Tonsville. Courtenay Woods. Woods. Foller avec Froling. La relation intérieure-intérieure. Amir. Et bien voilà, cette fois, la deuxième est la bonne. Allez, c'est parti. Lorraine Cox, tout de suite. Et bien voilà, ça rentre de droit à trois points. Et ça, ça va faire beaucoup de bien. Ajouté à ça, cinq remonts et quatre blocs. Ça joue vite derrière. Ciabatoni. L'attaque adverse. Soa. Soa. Oh, magnifique. Oh, quel passe. Allez, Amir. Légalisation. De Perth. Froling ne finit cette action. Lorraine Cox là par contre. Oh là là, elle manque le plus facile. Lorraine Cox. Mais elle met le plus dur. Lorraine Cox. Attention les minutes qui s'égrènent. Froling dans la pâture. Toujours la même joueuse. Toujours le même scénario. Et toujours la même réussite. Alicia Froling. Comment défendre sur cette joueuse ? Élise à l'intérieur avec Lorraine Cox. Eh oui. Amir. Allez, la réponse. Wilson. Wilson, un déséquilibre. Allez, Wilson. Elle peut montrer les muscles. Regardez ça. Allez, Wilson. Qui n'a pas peur. Qui va au contact. Géné par les longs, bras, les longs segments de Lorraine Cox. Et c'est pas mal pour commencer la saison 2024-2025. On n'en est pas encore là. Laetitia Nihie qui réceptionne. Le shoot à 3 points. Le Wilson, ça ressort. Deux échecs en fin de match pour Lee Wilson. Et la victoire promise maintenant à Tonsville. Il me reste très peu de temps. Le shoot n'est pas possible. Et la fin du match est ici à Amir quand même pour un dernier shoot. C'est terminé. La démonstration de force. Des fire qui s'imposent de 4 points face à Perth. Sous-titrage ST' 501